... Elles ne sont pas antagonistes, elles ne sont pas opposées, mais elles sont étrangères l'une à l'autre. Ou bien on est dans la logique de la cause et de l'effet. Alors, quand j'appuie sur un bouton, ça va avoir un effet, la lumière s'éteint. Et donc là il y a une causalité. Ou bien je suis dans la logique du signe, de la signification, du sens, et là il n'y a pas de causalité. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle une table. Alors, ça s'appelle une table parce qu'en latin ça s'appelle taboula, mais il y a, en latin, ça s'appelle comme ça parce qu'en indo-européen, etc. Mais il y a un moment, quand on revient vraiment à l'histoire des langues, il y a toujours un moment où on ne peut pas répondre à la question pourquoi. C'est ce que Saussure, en 1874, appelle l'arbitraire du signe. Et c'est même justement parce que le signe est arbitraire, donc il ne repose pas sur une causalité, qu'on peut discuter. Parce que même si je ne suis pas d'accord pour appuyer sur le bouton pour éteindre, c'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Donc ça, ça ne se discute pas. Tandis que, appeler ça une table, ça, ça se discute. Il y en a qui peuvent appeler ça un pupitre, il y en a qui peuvent appeler ça un meuble, il y en a qui peuvent appeler ça un support pour écrire. Et puis surtout, si je vais voir un italien, il n'appellera pas ça une table. Ce sera exactement la même chose. Alors que pour l'italien, il faudra quand même appuyer sur le bouton pour éteindre. Et quand je dis, le langage ne sert à rien, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas dans la causalité. Je ne peux pas faire quelque chose avec. Ça ne peut pas avoir d'effet. Ça ne peut avoir que du sens. On va commencer la séance de ce soir. Et après, on reprendra... Vous avez mon adresse internet. Je transmets vos questions à Bernard, qui vous répond, parce que sinon, on va... On ne va jamais commencer. On va manquer. Et ce n'est pas raisonnable. Parce que ce que nous a préparé Bernard, c'est que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais je pense que tout le monde l'a vu. Bernard a commencé à enseigner, dans la raveilleux parisienne, vers je vais vous même. Il enseignait le français et le latin, et aussi dans des classes... CPPL. Comment vous l'appelez ? CPPL. CPPL. Classe pré-professionnelle de niveau... Je n'ai jamais su ce que ça voulait dire. Ça s'appelait comme ça. Et donc, et donc, et donc, après avoir enseigné dans ces classes CPPL, il a enseigné la philosophie à Saint-Syphobotique, avec des passages à Paris, à Grenoble, à Lyon, à Alexandre-Provence, etc. Et puis maintenant, il se contente de poursuivre son écriture. Il lui disait qu'il a écrit au moins une trentaine de bouquins, et il disait, non, c'est pas vrai. Il me dit 15, je vous promets. Donc il a écrit au moins 25 bouquins. Il y en a un qui sort prochainement. Donc peut-être qu'il nous verra à la fin de la prochaine séance quelques détails de ce qu'il a fait et de la sortie. Il me l'a dit tout à l'heure. Donc s'il ne le dit pas, moi je vous le raconterai. Merci d'être toujours aussi nombreux et nombreux. Je suis content que cette salle finisse par devenir trop petite. Et je vais laisser Bernard s'exprimer, parce que ce soir, il va nous parler du contrat social de Rousseau. Et il a pris la précaution de travailler à la suite de ce qu'avait fait Louisa en tout début d'année, où elle avait fait deux séances sur le contrat social. Donc ce sera la suite à la manière de Bernard. Merci Bernard pour tout ce que tu nous apportes. Et sans trahir la pensée de personne, je crois que tout le monde est ravi de ta présence et de tes interventions. Merci. Merci beaucoup. Alors pour nous faire une confidence, quand on m'a proposé de parler du contrat social, je suis revenu 40 ans en arrière, puisque le contrat social, c'était le sujet de mon mémoire de maîtrise. Et alors du coup, tout à l'heure je montrais le... ça c'est Rousseau, et alors vous voyez la crasse là, c'est le contrat social. Et je vais quand même le dire, parce que je crois que c'est important, j'ai fait ma maîtrise avec deux types fabuleux. Il y en a un que j'appelais Papy Léon, c'était Léon Wagner, qui était un très grand grandmérien, qui a inventé en France ce qu'on appelle la lexicologie, c'est-à-dire l'étude du vocabulaire, l'étude des mots. Et c'est lui qui m'a donné cette espèce de virus, dont je n'ai même pas essayé de me vacciner. Dès que je vois un mot, je commence toujours à regarder d'où il sort. Et Wagner m'avait envoyé à l'école d'envalle supérieure de Saint-Coune, rencontrer un autre type, qui s'appelait Maurice Tournier, qui est mort il y a deux ans. Quand on a fait un peu la cérémonie pour la mort de Maurice, on m'a donné la parole et je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Alors après, les autres m'ont dit, on m'a compris pourquoi, mais je ne pouvais pas. Et alors, ce que Tournier avait fait, c'était, il a fondé une revue que je vous invite à aller revoir, qui s'appelle la revue mots, au pluriel. Alors, mots, en fait, c'est à la fois le mot mot, et puis c'est mots, ordinateur, texte, société. C'est le projet de la revue tel que l'avait voulu Maurice Tournier. Et donc, j'ai rencontré Tournier parce qu'il y avait un trésor à Saint-Denis que Tournier m'avait montré. C'était pratiquement l'index des mots du contrat social. C'était génial. Donc, ça faisait pas mal quand même. Bon, il n'y avait pas on, je, de, nous, il, tout ça, mais il y avait les vrais mots, les mots qui avaient du sens. Et donc, je travaille sur le contrat social depuis 1971. Voilà. Ce qui fait que je me suis remis dans le contrat social. Alors, je vais peut-être commencer par faire des des repérages. Le contrat social est publié en 1762. Je ne suis pas fanat des dates, mais quand même, 1762, c'est important. Parce que 1762, 25 ans après, ça pète à Paris. et donc, vous comprenez bien que ce qui se joue en 1789, ça a commencé avant. Et je crois que le contrat social en 1762 fait partie de ces livres qui ont, j'allais dire, qui ont semé la révolution française. Deuxième repérage, 1736, sort à Paris le premier quotidien. pas le premier journal, vous savez tous, parce que tout le monde le sait, que le premier journal, c'est la gazette de Renaudot à l'époque de Richelieu. Mais 1736, c'est le premier quotidien. Alors, c'est pas le monde, c'est pas 40 pages, c'est grand comme ça, c'est grand comme ça, 4 pages. Mais, tous les jours, tous les jours, ça sort. Et donc, le contrat social, il se situe dans cette période où finalement, ce qui est important dans l'histoire politique de ce pays, c'est l'histoire du débat public. Parce que c'est ça que ça veut dire, le journal. Le journal qui sort tous les jours, ça veut dire qu'on va commencer à lire le journal, à le lire à plusieurs. En même temps, c'est l'époque où commencent à apparaître les cafés, les bistrots et les cafés, c'est les lieux où on discute et c'est les lieux aussi où on se prépare à l'évolution. Et où on va lire le contrat social ensemble, pour le commenter, pour le discuter. Puis, alors, j'en termine avec les dates. Rousseau parle du projet du contrat social dès 1743. il va mettre 20 ans à l'écrire et il y aura deux versions. Je dis tout ça pour dire que pour Rousseau, le contrat social, c'est un petit bijou. On fait attention, on le relit, on le re-relit, on en publie plusieurs versions. On n'est jamais content. parce que Rousseau n'est jamais content. Et la dernière chose que je voudrais dire sur Rousseau, c'est que on a eu de Rousseau une vision fleur bleue, les rêveries de première solitaire, les promenades en montagne, tout ça, la nature, mais il ne faut pas se tromper. ce qui intéresse Rousseau, c'est la rationalité. La rationalité du politique. Et justement, le sous-titre du contrat social, c'est principe du droit politique. Un ultime mot de l'histoire, Rousseau commence le chantier en 1743, en 1748, Montesquieu publie l'Esprit des lois. Ça veut dire qu'il y a un foisonnement de réflexion sur la philosophie politique à ce moment-là. Tout le monde va s'y mettre. Donc, le contrat social, et je vais commencer par le titre, il faut bien commencer par quelque part, le contrat. Voilà. C'est peut-être le mot le plus important dans ce qu'écrit Rousseau. Le contrat, ça veut dire que pour Rousseau, la philosophie politique, c'est pas la loi, c'est pas la philosophie politique, c'est même pas l'État. Non. la rationalité politique, la rationalité politique, ça se fonde sur le contrat. Et qu'est-ce que c'est qu'un contrat ? Un contrat, c'est un échange. C'est ce qui vient réguler un échange. contrat, ça vient de de koum, koum, ça veut dire avec, puis de l'autre côté, il y a ce radical-là, tract, qu'on retrouve dans contractuel, qu'on trouve dans traité, qu'on trouve dans tous les mots dans lesquels il y a quelque chose d'un échange, parce que c'est ce qui donnera le mot traité. un traité, ça vient d'une négociation entre deux pays. Et ce mot-là, c'est aussi le discours. C'est aussi le discours. Un traité, c'est quelque chose qui sert à réfléchir, mais qui en plus est issu d'une réflexion. Donc, je crois que le projet de Rousseau dans le contrat social, et c'est pour ça que j'ai fait tous ces baratins au début pour le situer dans l'histoire, le projet de Rousseau dans le contrat social, c'est de dire il faut arrêter de faire reposer la politique sur de l'adhésion sur de la croyance, sur de la soumission. Il faut faire reposer la politique sur de l'échange et sur de la réflexion. Alors, 1760, quand même, Louis XIV, il meurt en 1715, après il va y avoir la Régence, après il va y avoir Louis XV, on a l'impression en France que l'État se ramollit, que l'État s'affaiblit, comme s'il y avait eu cette espèce de couvercle pendant le règne de Louis XIV et qu'après, ça pète, de tous les côtés. Mais je crois que le plus important à comprendre, c'est que toutes ces réflexions sur la philosophie politique, Montesquieu comme orceau, il y en a un autre dont je voudrais parler, c'est un Allemand, il s'appelle Kant. Kant, il écrira la critique de la raison pure, il écrit un livre de philosophie politique en 1748, mais pas très loin. et Kant, il dira tout ce qu'il doit à Rousseau. Et si je cite tout ça, c'est parce que il faut bien comprendre qu'il y a deux, j'ai envie de dire, deux processus qui ont lieu en même temps. Je ne dis pas que l'un est à cause de l'autre, je dis ils ont lieu en même temps. Il y a d'un côté l'affaiblissement de l'État et de l'autre côté la mise en œuvre d'une véritable philosophie politique. Alors, sachant qu'en plus sur Rousseau, pas sur les autres, mais sur Rousseau, j'ai dit tout à l'heure il ne faut pas trop voir dans Rousseau le fleur bleu des confessions et des rêveries du premier solitaire. Mais enfin, notamment, il les a écrits ces livres-là. Autrement dit, on ne peut pas séparer la réflexion de Rousseau sur la raison politique d'une pratique de l'esthétique. C'est ça qui intéresse Rousseau aussi. C'est l'esthétique. Il y a dans Rousseau une recherche du plaisir. Et je pense que ça fait partie derrière, en sous-main, ça fait partie du discours qu'on peut lire dans le contrat social. Alors, finalement, il y a un autre personnage, alors lui, il est vieux, auquel Rousseau se réfère dans le contrat social. c'est important de rappeler que le mot Rousseau a été ambassadeur de France à Venise. Et Rousseau, il a lu Machiavel. Et ce qu'il a emprunté à Machiavel, c'est la mise à distance de l'État. ce que dit Machiavel et ce que dit Rousseau, c'est, bon, il faut bien qu'il y ait du pouvoir, il faut bien qu'il y ait de l'État, il faut bien que la société soit régulée par des institutions, d'accord, mais bon, calme-nous, calme-nous, les institutions, elles sont pas éternelles, et puis surtout, surtout, il y a dans tout le discours de Machiavel, comme dans tout le discours de Rousseau, aussi dans le discours de Kant, il y a une confrontation, et c'est pour ça qu'au début je parlais du contrat entre le peuple et le pouvoir. C'est ça la politique. Je crois que pour définir ce que c'est que le politique, le politique, c'est ce qui permet de comprendre la vie dans la police, dans la cité, la citoyenneté, la vie sociale, pour comprendre ce que c'est que le politique, je crois qu'il faut d'abord chercher à comprendre le rapport entre peuple et pouvoir. Alors, c'est quoi le peuple ? C'est compliqué. C'est quoi le peuple ? Finalement, le peuple, c'est le groupe social finalement, un peuple, ça commence à 200 personnes. Dès que vous avez une commune, dès que vous avez un maire, ça y est, vous avez un peuple. Le peuple, c'est l'ensemble des gens qui vivent en société. Et le peuple, il va être soumis à un pouvoir. Alors, après, ou bien il le choisit, comme on va le faire dans deux mois, ou bien il lui est imposé le pouvoir par la monarchie, par les dictatures, mais mais de toute façon, de toute façon, le politique, c'est la rencontre du peuple et du pouvoir. Et alors, je voudrais citer la phrase que je cite tout le temps, parce que je crois que c'est la plus importante du contrat social. c'est dans le contrat social, je dois même pouvoir vous dire la page, c'est page 354 dans cette édition, autrement dit, c'est dans le livre 1, chapitre 3, voilà, vous savez tout. Rousseau, il écrit le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Je crois que je crois que là tout est dit. Parce que finalement, ce que nous dit cette phrase, c'est un, qu'est-ce que c'est qu'un État ? C'est ce qui sert à passer du rapport de force aux politiques et deux, il y a dans cette phrase les trois dimensions du discours d'un type que vous serez peut-être surpris de voir débouler au milieu d'un topo sur Rousseau. Ça s'explique parce que c'est l'anisé qui fait le topo sur Rousseau. Le type en question, c'est Lacan. ça me permet de redire une chose importante, c'est que la psychanalyse, ne pas se tromper, ça ne sert pas à soigner les fous, ça peut accessoirement servir à soigner les fous, mais je crois que la psychanalyse, avant toute chose, c'est une science politique. pour une raison très simple, c'est que ce qui, le travail de la psychanalyse, l'entreprise de la psychanalyse, c'est de penser la loi. C'est ça la psychanalyse. quand Freud va comprendre, il parlera d'une espèce d'illumination, quand Freud va comprendre que ce qui régule la société, c'est l'histoire d'Édipe, eh bien, il ne faut pas se tromper. Édipe, c'est un roi. C'est mon voisin de palier, puisqu'on est tous Édipe, d'accord, mais quand même, c'est aussi un roi dans l'histoire. Et qu'est-ce que ça raconte, l'histoire d'Édipe ? Et pourquoi je dis que la psychanalyse, c'est du politique ? L'histoire d'Édipe, c'est l'histoire d'un type qui épouse sa mère pour raccourcir. Alors, vous vous rappelez l'histoire, un enfant trouvé, pour être sûr qu'il ne puisse pas s'enfuir, on lui attache les pieds avec des ficelles, et du coup, comme on lui attache les pieds avec des ficelles, il a le pouce, pouce en grec, ça veut dire le pied, il a le pied en l'idie, ça veut dire enflure. Un édème, c'est un gonflement. Donc, l'histoire d'Édipe, c'est l'histoire d'un type qu'on recueille, d'un enfant qu'on recueille avec les pieds gonflés. Ce type, il est recueilli, bon, d'accord, il va vivre sa vie, et puis, un jour, comme beaucoup de grecs, Édipe, il va se balader, il va aller à Delphes. Et à Delphes, il y a un oracle, et il y a un saint. Et on va dire à Édipe, tu vas tuer ton père, et tu vas épouser ta mère. Alors, toujours pour raccrocher la psychanalyse à la loi, finalement, qu'est-ce que c'est l'histoire d'Édipe ? C'est une espèce de récit, de fable, de mythe, c'est ça que vous voulez, qui est là pour mettre en récit une loi, et cette loi, vous la connaissez tous, elle est pratiquement universelle, c'est l'interdit de l'inceste. ce qui fait que quand Édipe s'entend dire tu vas tuer ton père, c'est déjà dur à avaler, mais en plus, tu vas épouser ta mère, alors quand même, ce que va nous rappeler Freud, en nous racontant l'histoire, c'est que il n'y a pas besoin d'une loi pour interdire de marcher sur les pieds, il n'y a pas de problème. Mais, s'il y a une loi pour interdire l'inceste, c'est que ce n'est pas si simple. S'il y a une loi pour interdire l'inceste, c'est parce que justement, qu'est-ce que c'est que l'histoire d'Édipe ? C'est le désir du petit garçon de tuer son père, ce qui est un désir que rencontrent tous les petits garçons, et accroché à ce premier désir, un autre désir. Elle est pas mal, maman, quand même. Elle est bien, maman. Et si qui est-je ? Et alors, Édipe, il rentre chez lui, il se met à s'engueuler avec des gens qui passaient, ça finit mal, il le tue, il sait pas encore qu'il a tué son père. Puis, il arrive dans une ville désespérée, la reine a perdu son mari. Eh oui. Et alors, Édipe va apporter des bienfaits à cette ville. tellement que, on va lui dire, ben, la reine est libre, épouse-la, et c'est parti. Donc, le mythe d'Édipe, il est là pour nous raconter une histoire parce que, justement, si la loi interdit l'inceste, c'est parce que nous sommes tous porteurs de ce désir. J'arrive à Rousseau. Parce que, je reviens à ma petite phrase, le plus fort, etc., c'est une illustration de l'histoire d'Édipe. Parce que, dans cette phrase de Rousseau, il y a les trois termes fondamentaux du discours de la psychanalyse pour Lacan. pour Lacan, la psychanalyse, ça repose sur trois pieds le réel, le symbolique. ils vont râler, ça va gêner le réel, le symbolique et l'imaginaire. et là, j'ai besoin de ces trois termes pour mieux comprendre le projet du contrat social. alors, ce que dit Lacan, c'est qu'on passe notre temps à naviguer dans ces trois champs, à les articuler l'un à l'autre, mais surtout, il ne faut pas les prendre l'un pour l'autre. Alors, on va commencer par le symbolique parce que, finalement, le symbolique, c'est exactement le même mot que contrat. ça commence par « sun » qui veut dire « avec » et le « bologne » c'est le petit fragment sur lequel je me mets d'accord contrat avec l'autre sur sa signification. Le symbolique, c'est le champ du langage et je reviens à la question tout à fait au départ parce que le symbolique, lui, c'est que du langage. Si je dis avec des mots que la lumière soit, alors, à part si je suis Dieu, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde, ça ne marchera pas. j'ai besoin du bouton pour qu'il y ait la lumière parce que j'ai besoin de la causalité. Le symbolique, c'est le champ du langage. Ce qui veut dire, et ça, c'est très important à comprendre pour bien situer le contrat social, ce qui veut dire que quand Rousseau va dire « le plus fort, on n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir, ça veut dire que ce que dit Rousseau, c'est qu'au fondement du politique, il y a du langage. » parce que qu'est-ce que c'est que le droit ? Eh bien, c'est que des mots. Je, c'est important, loi, ce mot-là, ça vient de legs, en latin, et legs, en latin, c'est le même mot que log, et qu'est-ce que c'est que logos, c'est le discours ? Autrement dit, qu'est-ce que c'est que la loi ? C'est ce qui va, une bonne fois pour toutes, remplacer justement le rapport de force par du langage. qu'est-ce que c'est que le réel ? Eh bien, c'est le rapport de force. C'est ça, le réel. Alors, deux choses l'une, ou bien j'essaie d'être plus fort que l'autre, donc, confrontation des réels, sauf que ce que dit Rousseau, c'est qu'il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il y aura toujours un type plus fort que moi. Autrement dit, il y aura toujours un type qui viendra prendre ma place au pouvoir. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. C'est ça, la loi. La loi, c'est ce qui institue une société en mettant de la parole à la place du rapport de force. C'est ce que Trump n'a pas très, 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 très bien compris. parce que Trump, il est quand même beaucoup dans la logique du rapport de force. Il écrit des tweeters. Pardon ? Il écrit des tweets. Oui, il écrit des tweets. Ça va plus vite. Donc, le symbolique s'articule au réel. Et la différence entre les deux, c'est d'abord que le symbolique c'est du langage alors que le réel c'est du rapport de force. La différence entre les deux, elle est très simple. Et là, je vais reparler de Lacan. parce que, pour parler à l'autre, il faut que je sache la langue qui parle. Autrement dit, il faut que je me mette à sa place. c'est exactement ce que Lacan appelle le stade du miroir. Il y a une espèce de de conjonction qui se produit à ce moment-là. Conjonction au sens propre. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui se rejoignent. jonction. C'est ce qui se joint. Il y a le miroir. Je me mets à la place de l'autre. Ça veut dire que je comprends que l'autre et moi, c'est la même chose. On peut se mettre l'un à la place de l'autre quand on parle. Mais, du coup, il y a la loi parce que la loi aussi, elle est bonne pour tout le monde. C'est même ça qui caractérise la loi. C'est qu'elle est pour tout le monde. Et il y a le politique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure la psychanalyse, c'est une science politique. avant tout. Parce qu'il s'agit de comprendre ce qui se joue, ce qui se passe, quand finalement, je crois que c'est... Il y a un type, tiens, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans les repérages historiques, qui est écrit à peu près à la même époque que Rousseau. C'est l'un de la loi Locke et Hobbes, deux anglais. Et Hobbes, il va avoir une idée intéressante. Il dit que l'homme est un loup pour l'homme. Alors, j'ai du mal à dire ça parce qu'il y a... Je vous le signale, c'est dans la bibliographie, c'est des livres pour enfants absolument fabuleux. C'est Grand Loups et Petits Loups. Ne les ratez pas. C'est génial. C'est Grand Loups et Petits Loups. Je ne sais plus les auteurs, mais c'est vraiment fabuleux. Il y en a trois ou quatre qui sont sortis. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un loup ? Le loup, c'est finalement la mutation du loup en chien. c'est justement la mutation de l'état de nature en l'état social. Les loups, c'est avant la société. Les loups, bon, alors, mes histoires, ce ne sont pas des vrais loups. C'est une histoire pour enfants. C'est un peu fleur bleue quand même. Il faut dire des choses. Mais, les loups, c'est important à bien se le rappeler. C'est que les loups, c'est justement le réel. C'est avant l'émergence du symbolique. C'est quand les hommes étaient encore des animaux. ils n'avaient ni le langage, ni la vie sociale, ni la loi. Et pour reprendre le terme de Rousseau, ni par conséquent le contrat. Ça veut dire que pour qu'il y ait contrat, contrat social, il faut qu'on soit dans le symbolique, c'est-à-dire dans la reconnaissance de l'autre. C'est ça, le contrat social. Reconnaître l'autre. Comprendre qu'il est symboliquement semblable à nous. Et puis alors, il y a le troisième terme l'imaginaire. C'est le troisième terme de l'appel. Et c'est important l'imaginaire quand on travaille sur la psychanalyse. Parce que l'outil de travail de la psychanalyse, non, c'est pas l'outil de travail, c'est la matière première de la psychanalyse, c'est le rêve. C'est ça qui nous permet de comprendre ce qui se joue dans l'inconscient. C'est le rêve. Et c'est pour ça que c'est si important pour Freud. Et qu'est-ce que c'est que l'imaginaire ? Et bien c'est très très simple. C'est la même chose que le réel, sauf que ça n'existe pas. Alors, premier exemple d'imaginaire, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est imbriqué tout ça, on ne peut pas les séparer ces trucs-là. Vous ne pouvez pas avoir le rêve si vous n'avez pas de langage. Même si dans le langage, dans le rêve, vous n'êtes plus dans le langage, il est fait avec des images dans le rêve. Et les images, elles sont faites avec des mots. Tout ça est imbriqué. Et donc, ce qui est important, c'est que qu'est-ce que c'est que l'imaginaire ? c'est la même chose que le réel, sauf que ça n'existe pas, autrement dit, c'est ce dont je suis porteur sans que ça existe. Et alors, je ressens à Mordeaux. S'il ne transforme sa force en droit, ça, c'est le passage du réel au symbolique. Et l'obéissance, ça, c'est du réel, en devoir. Le devoir, c'est de l'imaginaire. Autrement dit, le devoir, c'est de la contrainte intériorisée. En moi. Si tu ne manges pas ta soupe, le loup viendra te manger. Ça marche, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que c'est, c'est ça ? C'est de l'imaginaire. Tout simplement. Et qu'est-ce que c'est ? Ça, si c'est... Rousseau, on parlait tout le temps dans le contrat social. Qu'est-ce que c'est qu'une religion ? C'est de l'imaginaire. C'est de l'imaginaire. Alors, ne vous méprenez ne vous comprenez pas sur ce que je dis. Quand je dis qu'une religion, c'est de l'imaginaire, je ne veux pas dire que ce n'est pas important. L'imaginaire, c'est aussi important que le reste. n'empêche que c'est de l'imaginaire. Parce que, parce que finalement, prenez un texte important pour nos religions, à nous. c'est un roman. C'est un roman très, très intéressant qui s'appelle la Bible. La Bible, ce n'est pas autre chose qu'un roman. qu'est-ce que c'est la Genèse ? C'est l'histoire de la naissance du monde. Ni plus ni moins. Mais, c'est de la fiction. Il ne faut pas se tromper. Dieu, là, qui met une semaine à construire le monde. Non, non. C'est de la fiction. C'est un roman. Simplement, c'est un roman qui vient nous rappeler que, justement, il ne peut y avoir de politique que s'il y a de l'imaginaire. autrement dit, si au rapport de force, on ne substitue pas d'un côté le langage, c'est-à-dire le symbolique, et du coup, ce qui va avec, c'est-à-dire la représentation du réel que j'ai dans ma tête, par exemple, on en demande du rêve, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'imaginaire. En gros, il y a deux sortes d'imaginaire. Il y a l'imaginaire du rêve, pour parler vite, on va dire l'imaginaire du psychisme, singulier, parce que chacun a le sien d'imaginaire. L'imaginaire, il est fabriqué par notre histoire. Papa, maman, petit frère, petite sœur, tout ce qu'on veut. Papa de papa, maman de papa, et ainsi de suite. Rappelez-vous une petite phrase qui est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. il n'a jamais fait attention. On a toujours pris ça à la blague. Quand il s'envoie des insultes à la figure, des malédictions, soyez maudits jusqu'à la septième génération. ben faites-vous compte, c'est les petits-enfants qui vont commencer à régler les comptes des grands-parents. et voilà, cette génération. C'est même les arrières de petits-enfants et les arrières d'enfants. Vous, vous ne pouvez pas dénier votre histoire, votre passé, votre famille. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est la famille ? C'est le premier espace social. Pas le premier, non. c'est le premier qu'on rencontre. Et alors, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir, derrière, ce qui est dit, c'est que le rapport de force, bon, d'accord, il y aura toujours quelqu'un de plus fort que moi. Le langage, bon, c'est que du sens. Alors la loi, si l'autre ne veut pas la lire, la loi, s'il s'en fout de la loi, il la transgresse. tout ce que je peux faire, c'est punir. Peut-être, je peux essayer de faire ce qu'on appelle noblement de la prévention. Non, non, pour que ça marche, la loi, il faut qu'elle soit dans l'imaginaire. alors là, oui, là, ça va marcher. C'est ce que les Grecs avaient compris en racontant des mythes et c'est ce que toutes les religions ont compris en inventant des fictions. l'histoire de ce type-là qui vivait dans l'Empire romain, qui avait des pépins avec les gens de son pays, parce qu'il racontait des trucs que les autorités de son pays n'aimaient pas entendre, critiquaient les religions. Et ce pays-là, il était occupé à ce moment-là. La puissance occupante, c'était Rome. Et alors, du coup, les autorités du coin, là, ils sont allés voir le préfet. Le préfet, il s'appelait Pilate. Et ils ont dit à Pilate, débarrassez-nous de ce type. Pilate a dit, je m'en lave les mains, c'est vos oignons. et ils vont crucifier. Rapport de force, rapport à la loi, religieux, rapport à l'imaginaire. Alors, quand Rousseau va se mettre à réfléchir à tout ça, il va... J'ai dit tout à l'heure que pour Rousseau, ce qui était important, c'est le rapport entre le peuple et le pouvoir. Il va y avoir un mot, Rousseau, dans le contrat social, pour désigner ce que c'est que le peuple, comment il s'exprime, le peuple. Il va dire c'est la volonté générale. La volonté générale. Ce qui veut dire que derrière pour Rousseau, et ça aussi c'est important à comprendre en 1762, 37 ans avant, 27 ans avant, pour que le peuple existe en tant que peuple, il faut qu'il ait une volonté générale. Pourquoi ça a marché à 89 ? Pourquoi ça a marché la prise de la Bastille ? Il n'y avait rien à la Bastille. Il y avait trois types qui étaient là en prison pour dettes. Il y avait des armes. Mais il n'y avait rien à la Bastille. C'était un symbole. C'était le symbole du pouvoir. Mais ce qui s'est joué c'est que le peuple de Paris a pris conscience de son existence politique. Et là, je voudrais insister sur justement ce qui va faire la distinction quand même entre le discours de la psychanalyse et le discours politique proprement dit. c'est que le miroir l'échange dont parle Rousseau comme point de départ c'est le miroir. Un échange ça se joue à deux. C'est le miroir. Tu me donne 100 balles et je te donne je pense que je te donne avec 100 balles aujourd'hui mais bon allez, je te donne de quoi écrire avec son vent on doit y arriver. C'est un échange. je ne fais pas la Bastille avec ça pour prendre la Bastille il faut qu'on soit le peuple Populus le peuple assemblé le peuple et le peuple existe en tant que tel en tant que peuple plus justement à partir du moment où s'exprime sa volonté générale. C'est ça que dit Rousseau en rencontre sociale. C'est qu'au fond la vie en société il y a deux étages. Il y a un premier étage c'est le singulier c'est l'étage de l'échange l'étage du miroir pour les psychanalyses l'étage de la parole je te parle tu me réponds et puis il y a un autre étage l'étage du collectif l'étage de la société alors l'étage du singulier c'est ce qu'on appelle le désir c'est le désir et le sujet je n'existe pas sans désir c'est peut-être ça qui est le plus compliqué dire à la limite bon réguler les transgressions c'est compliqué on peut y arriver soigner la folie on peut y arriver mais comment vous faites pour susciter du désir chez quelqu'un qui n'en a pas c'est entre autres à ça que sert justement la fiction que sert l'imaginaire c'est à ça que ça sert lire des histoires lire des romans ça sert à avoir du désir puis du coup à se dire bon bah il n'est pas mal si j'en avais un peu donc il y a il y a d'un côté le désir et puis d'autre côté il y a le collectif la volonté générale pour que le sujet existe il faut qu'il ait du désir pour que le peuple existe il faut qu'il ait de volonté commune c'est à ça justement c'est à ça que que sert le discours politique c'est à ça que servent les médias alors sur cet imaginaire Marx lui a donné un nom il dit c'est l'idéologie et alors c'est c'est très très amusant parce que ce mot idéologie est détesté par tout le monde alors Marx il écrit l'idéologie allemande pour expliquer en long en large et en travers que l'idéologie il ne faut pas y croire qu'il faut s'en débarrasser et Marx il dit à la place de l'idéologie il faut mettre la science quand Marx écrit le capital de l'idéologie allemande le bon père Freud le bon père Sigmund il n'est pas né s'il est né mais il n'a pas encore écrit donc Marx il ne pouvait pas savoir justement que le désir ferait l'objet un jour d'une rationalisation ce qui obsède Marx c'est ce qui échappe à la rationalisation et donc il explique que l'idéologie c'est nul ça ne sert à rien et aujourd'hui c'est même plus les gens de gauche qui parlent d'idéologie ils n'en parlent pas les gens de gauche d'idéologie ils en parlent mais de façon plutôt correcte pour lui donner une place non non c'est la droite qui parle d'idéologie bah toi l'idéologie a toujours été un mot rejeté par tout le monde pour une raison très simple c'est que on revient un peu à les choses qu'on a eues au début c'est que l'imaginaire personne ne veut lui reconnaître sa place il a fallu la psychanalyse pour qu'on comprenne que le rêve c'est important pour comprendre la personne et les rationalités de toutes sortes ont passé leur temps à lutter contre les religions alors ne ne nous méprenons pas je suis plutôt laïque je ne suis pas allé au delà du baptême et encore j'en suis encore à me demander pourquoi j'ai été baptisé parce qu'après j'ai jamais mis mes pieds dans une église sauf pour les regarder parce que j'ai trop de belles souvent donc je suis un type laïque résolument laïque au sens où je considère justement qu'il ne faut pas se tromper le pouvoir du côté du réel et donc il ne faut pas confondre le réel et l'imaginaire et l'idéologie ça consiste justement à donner du pouvoir à l'imaginaire c'est ce que font les religions et c'est la raison pour laquelle Marx il va il va dire attention ne croyez pas aux idéologies mais en réalité on a besoin des trois on a besoin des trois en ce moment ils sont tous en train de s'arracher les cheveux parce qu'il y a une espèce de fantôme qui commence à arriver il s'appelle Le Pen et pourquoi est-ce que Le Pen commence à gagner pourquoi est-ce que Le Pen a cette espèce d'audience parce que justement la gauche a laissé tomber l'idéologie la gauche a laissé tomber l'imaginaire du coup les gens ne sont plus syndiqués ils ne sont plus dans les partis politiques on n'y vit plus alors j'ai j'ai encore cette phrase là dans la tête c'est un type que je pense on connait tous quand je vais vous dire le jour il a prononcé cette phrase vous allez comprendre de qui je parle c'est un un discours prononcé à 22h20 je me rappelle encore l'heure le 10 mai 80 et dans ce discours Mitterrand parlait des humbles militants pénétrés d'idéal je trouve cette phrase magnifique humbles militants pénétrés d'idéal ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper pour faire de la politique il faut avoir de l'idéal et et justement dans le contrat social parce que depuis tout à l'heure même si je le cite pas je suis dans le contrat social jusqu'au coup ce que dit ce que dit ce que dit Rousseau c'est justement que qu'on ne peut construire une identité politique qu'en la fondant sur ce que les gens peuvent croire s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir le devoir c'est ce qui est intériorisé Freud ira encore plus loin ce que ce que Rousseau désigne en disant s'il ne transforme l'obéissance en devoir Freud ira plus loin il parlera du refoulement obéir obéir ob ob ça veut dire contre obstacle opposition et donc obéir c'est être dans le rapport de force j'obéis parce que l'autre est plus fort que moi mais pour que ça dure cette histoire il faut que j'intègre le devoir alors premier étage dans ma culture dans ma conscience sans même qu'on ait besoin de me le dire tu ne tueras pas voilà on est à peu près tous je pense on a intégré ça on a intégré l'interdit de l'inceste il n'y a pas de problème mais il faut aller plus loin il faut refouler le désir justement contre lequel la loi la loi s'oppose parce que finalement ça sert à ça une loi une loi ça sert à dire on vit en société et par conséquent nos désirs ne peuvent pas gêner ceux avec qui on vit et donc on fait des lois pour limiter les désirs pour les réguler parce qu'au fond au fond pour que ça marche l'institution de la volonté générale pour que le peuple existe en tant que tel il faut qu'on soit grosso modo tous d'accord on ne peut pas aller à lui et à dire et donc on intègre la loi dans l'imaginaire ça fait partie de notre imaginaire commun de notre culture commune qui se trouve à la fois dans la relation à l'autre et dans l'inconscient et deux en même temps toujours parce que parce que finalement ce que ce que nous dit Rousseau c'est que c'est que nous sommes des animaux qui vivons en société ce qu'Aristote appelait des des zoa politica des êtres vivants dans des cités c'est ce qui nous distingue des animaux des animaux tout court c'est que ils ne vivent pas dans des sociétés pour une raison très simple non c'est idiot j'enlève la raison parce que justement on est en dehors de la raison mais le fait que les animaux ne vivent pas en société ça va avec le fait qu'ils n'ont pas le langage alors après entre le langage et la vie sociale c'est l'oeuf et la poule et on n'a toujours pas trouvé si c'était l'oeuf ou si c'était la poule qui vient en premier on continue à discuter là dessus sur l'oeuf et la poule parce que parce que le langage et la société sont deux faces de la même chose sont deux faces de la vie sociale avec justement ce qui va symboliser cette articulation des deux la loi c'est toujours la loi qui institue une société qu'elle soit écrite ou pas c'est notre histoire peu importe il faut toujours qu'il y ait de la loi autrement dit du langage je sais absolument pas que j'en suis là il reste cinq minutes pour toi et un carré en train de se on peut faire dix minutes et dix minutes bon j'ai quand même eu un doute à un moment je vais finir sur une autre phrase dans le contrat social chacun chacun se donnant à tous ne se donne à personne ça c'est dans livre 1 je m'arrête un peu sur cette phrase parce que elle nous permet de comprendre que finalement d'accord le langage la loi la culture la société etc ce qu'on a dit mais là pour le coup pourquoi faire finalement là je veux bien essayer de répondre à quoi ça sert la loi à quoi sert le langage ça on peut pas à quoi sert la loi on peut peut-être répondre parce que une loi alors ça c'est un petit mot que j'ai que j'introduis en catimini c'est un mot important j'en ai peut-être d'ailleurs déjà parlé c'est ce que les anglo-saxons appellent le performatif performatif le performatif c'est un de ces de ces mots alors il y en a il y en a nous y voilà des mots qui servent à quelque chose ça existe c'est les performatifs ça existe mais justement le performatif il y en a pas des masses vous savez c'est le le type et l'ananas qui je suis dans chez le maire ils disent oui 30 ans ils en prennent pour 30 ans parfois plus je sais pas alors ça c'est un performatif il n'y a pas de problème le oui là il sert à quelque chose alors pourquoi je parle du performatif maintenant je parle du performatif parce que parce que justement ce qu'il faut bien comprendre sur son obéissance c'est que ce qui va fonder le performatif c'est le pouvoir voilà le pouvoir qui arrive parce que si vous venez me dire à moi le fameux oui ça servira à rien pour que ça serve à quelque chose il faut le dire à quelqu'un qui a le pouvoir et voilà ce que c'est que la loi la loi c'est du performatif parce que la loi elle ne fait pas que nous raconter des histoires là pour le coup la loi c'est de l'écrit ou de la parole qui a un effet et pourquoi la loi a-t-elle un effet parce que celui qui les lance a un pouvoir et pourquoi a-t-il un pouvoir parce que ce pouvoir lui est reconnu par ceux sur qui la loi s'exerce voilà le contrat social je te reconnais le pouvoir tu m'imposes une loi que tu formules et pour faire partie de la société je dois observer cette loi s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir ça veut dire que qu'est-ce que c'est que la loi c'est le moment où le pouvoir le pouvoir ça commence par être la force bien sûr et puis après le pouvoir devient du langage et ça veut dire qu'il devient du performatif qu'est-ce que c'est qu'avoir le pouvoir c'est être porteur d'une parole qui a des effets parce que oui quand le souverain alors qu'il soit démocratiquement désigné ou qu'il soit héréditaire peu importe quand le souverain énonce une loi alors on observe on arrête on discute je trouve que les applaudissements sont timides ce soir je n'ai pas bien compris pour que le sujet existe il faut du décès pour que le sujet existe il faut du décès première réponse parce que sans ça il ne fait rien sans ça il reste dans son coin à picoler à passer du temps sans rien ça c'est une première réponse la vraie réponse c'est que c'est bien gentil l'histoire là l'histoire de la reconnaissance être reconnu par l'autre mais comment l'autre peut me reconnaître si je n'ai pas de désir si je ne vais pas lui dire je t'aime à la jolie fille et c'est pas que j'existe mais du coup ça va plus loin c'est que si je n'ai pas le désir qui me permet de lui dire je t'aime je me dis que je n'existe pas non plus puisque elle ne va même pas reconnaître mon existence troisième réponse c'est là que je suis réel symbolique imaginaire le réel du symbolique pour le sujet singulier c'est le désir pourquoi parce que justement c'est mon désir qui me distingue de l'autre le symbolique on l'a en commun c'est les mots par lesquels on peut se comprendre le désir chacun le sien c'est ce que c'est ce que Racine a raconté en long, en large et en travers c'est ce que les romans nous ont raconté en long, en large et en travers qu'est-ce que c'est une histoire de roman c'est deux personnages qui ont le même désir ça marche pas pas si ça peut marcher mais en général ça finit mal on peut pas avoir le même désir que l'autre alors du coup il y a deux choses l'une ou bien on a un désir qui nous est propre et on peut vivre ou bien notre désir se confond avec celui de l'autre ou presque pire on a même pas de désir du tout et on peut pas vivre on s'éteint est-ce qu'on peut dire que le profil le désir c'est comme le langage que le désir on peut le rapprocher du langage dans la mesure où il unifie la personne alors oui sauf que pas au même étage parce que n'oubliez pas les trois étages c'est le langage qui unifie le sujet sur le plan symbolique mais c'est en effet le désir qui unifie le sujet parce que c'est en comprenant le désir dont il est porteur qu'on peut comprendre ce que fabrique le sujet et qu'est-ce qu'ils font les analystes ils essaient justement d'aider le sujet à faire passer son désir du réel dans le symbolique pour qu'il puisse avoir du sens parce que le problème c'est que ça va quand c'est un désir licite mais quand c'est un désir d'inceste je ne peux pas le dire à part sous le divan d'Anaïs ce qui veut dire aussi que le premier des désirs qui me fait exister c'est bien le désir édipien il n'y a pas de problème je crois que c'est important d'insister là-dessus sur le fait que si l'histoire d'Aïdip est devenue un mythe aussi fort c'est parce que justement on n'existerait pas si on n'était pas porteur et alors après tout le boulot va consister justement à sortir de ces désirs incestueux pour mettre du désir licite à la place il y en a qui n'y arrivent pas il y en a qui n'y arrivent pas et donc ils passent leur existence dans leur désir interdit ça fait partie de ce qui peut faire comprendre l'homosexualité l'homosexualité elle est en général issue justement d'un désir édipien mais d'un désir édipien pas refoulé et pas sublimé par un autre désir et donc on s'en sort pas alors petite note en bas de page histoire de faire un peu de provoque j'ai toujours pas digéré j'ai toujours pas digéré le mariage homosexuel je continue à trouver que c'est une stupidité sur le plan psychique et sur le plan politique parce que justement qu'est-ce que c'est que l'homosexualité c'est l'absence de désir faire un mariage homosexuel c'est déguisé en mariage institué un désir qui justement n'a de sens que parce qu'il est en dehors de l'institution parce que il y a quand même un truc que le mariage homosexuel n'a pas résolu réel symbolique imaginaire c'est que la petite graine vous savez la petite graine ça marche pas dans un couple homosexuel alors comment on fait alors on adopte alors je vais vous dire un truc je vais vous dire un truc c'est que les psychanalystes c'est peut-être eux qui sont derrière la loi sur leur mariage homosexuel parce qu'ils ont ils ont des années de boulot devant eux je peux vous dire je peux vous dire parce qu'il va falloir réguler tout ça après parce que quand même quand même quand je disais tout à l'heure à un moment ce que dit Rousseau encore le passage de la nature à la société c'est ça le réel le réel c'est ce à quoi moi je peux rien et bien la différence des sexes c'est comme ça la naissance c'est comme ça j'y peux rien ce qui fait que du coup à quoi sert la loi et à quoi sert le symbolique elle sert à donner du sens à du réel pas le supprimer et qu'est-ce que c'est que l'interdit de l'inceste c'est justement ce qui sert à faire d'un état de nature la sexualité du langage une institution en la régulant par de la loi alors dans l'histoire au début ils n'avaient pas encore ils n'avaient pas encore trouvé tout ça donc ils ont mis une loi l'interdit d'inceste et maintenant on est allé en mettre une autre parce que je vous rappelle quand même ça c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier c'est qu'au début je ne sais pas où ça en est d'ailleurs maintenant mais au début dans les débats publics autour du Pax le Pax qui est l'ancêtre du mariage homosexuel le Pax était ouvert aux frères et soeurs était ouvert aux gens de même famille et ce que je trouvais très intéressant là-dedans c'est que là le masque tombait de quoi s'agissait-il il s'agissait bien de sortir la sexualité de la loi seulement voilà pour revenir à la question de tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait du désir et bien il faut qu'il y ait de la loi pour une raison simple c'est qu'il faut justement une confrontation entre ces deux réels entre le réel singulier et le réel collectif pour que mon désir existe il faut qu'il se confronte à de l'interdit c'est là-dessus qu'il y a toujours reposé la publicité pour que le désir existe il faut qu'il y ait de la transgression possible possible mais possible ça ne veut pas dire légal ça veut simplement dire possible et le problème c'est que c'est que voilà pour qu'il y ait du désir il faut qu'il y ait de la loi pour le réguler il y a d'autres questions les autres questions nous arriveront par internet Bernard tu auras la semaine pour y répondre le temps qui t'était imparti est écouté à marguer à marguer merci 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 merci